Je pense que je ne sais pas si l'autre entraîneur a passé déjà, mais c'est sûr que les entraîneurs ne restent pas contents avec plus que nous sommes devant, avec le 1-0, avec la chance de l'opportunité de Yannis faire le deuxième. Mais j'accepte parce que l'adversaire avait aussi quelques occasions, donc c'est comme ça. C'est juste avant le but, je crois que c'est vraiment dommage de ne pas déjà avoir marqué sur cette action-là, parce qu'il est vraiment face au gardien, il a peut-être un petit peu de confiance, alors il a marqué pourtant la mi-trague, mais c'est peut-être ça qui lui manque. Une occasion comme ça, c'est vraiment... Oui, confiance, mais aussi un moment décisif de le joueur face au gardien, prendre une décision et faire le but. Mais je pense que, comme vous l'avez dit, cette occasion, c'est après notre but. Donc vraiment, je ne sais pas qu'est-ce qui va passer, bien sûr, mais 12-0, un moment comme là, peut-être c'est un peu différent le match. Mais j'accepte, comme je disais, l'adversaire arrivait, il a fait le bon 20 minutes du match. Nous, avec les replacements, nous avons perdu un peu de la concentration, l'organisation, et ça a été là que le match a changé un peu. Vous avez peur à la fin que le Robles, ce qu'on voyait petit à petit, qu'il se rapprochait du but, et jusqu'à la dernière action, à la dernière minute, ça aurait pu tourner dans les naissances ? Pas une question de peur, c'est une question d'organisation. On va parler de ça et de faire les corrections. Il faut que le joueur qui entre, entre avec le même dynamisme et la même concentration. Quelques fois, ce n'est pas facile, parce que le rythme du jeu n'est pas facile, mais ça n'a pas été le cas. C'est une question seulement de concentration tactique. Il faut être vraiment concentré avec les missions individuelles et collectives de l'équipe. Parce que ça a été ça qui n'a pas bien marché sur les dernières, je pense, plus de 15 minutes. Regarde que, sur le contact, l'adversaire n'a pas changé beaucoup. Chercher toujours les joueurs extérieurs pour faire le centre, et attaquer costaud avec les joueurs qu'ils ont, avec un gros volum et capacité de vraiment être sur le jeu aérien, être présent. Et après, gagner le deuxième ballon, et exactement comme le bout qu'ils ont marqué, ne pas manquer à nous un peu de présence sur le retrait. Ça a été un peu sa main. Je regarde un peu sur le total, sur le résumé du jeu. Le principal long est un peu le même. Ils ont plus frappes, mais les occasions, vraies occasions, c'était vraiment de nous. Mais j'accepte. J'accepte vraiment le résultat et la diviser de deux points pour les deux équipes. Dans le premier mi-temps, vous étiez bien en place. La tactique a été bien respectée ? Ou vous avez senti que vous se rende en première période ? La seule chose que nous avons pour choisir, c'est de contrôler un peu le jeu extérieur de Rodez. Seulement ça. Rien a changé. Seulement ça. Contrôler bien le jeu extérieur, où est-ce que Rodez est vraiment fort. Après, avec Ballot, on n'a pas arrivé à lier, où est-ce que nous avons capacité, on n'a pas arrivé à lier bien le jeu entre notre défenseur et notre milieu. Et à partir de là, c'est difficile. Quand les milieux ne sont pas capables de lier le défenseur avec notre attaquant, ça ne va pas être trop, trop normal. Nous avons dégagé trop de ballons entre notre défenseur et notre attaquant. Ce n'est pas notre profil du jeu. C'est sûr. Donc, il faut continuer à vouer. Vous savez que Charla était absent. Nous avons autre milieu qui a été absent. Donc, on va continuer à chercher des solutions. Là, pour notre profil du jeu, il faut continuer à trouver des solutions pour continuer à jouer. C'est ça. C'est aussi ma profil du jeu. Moi aussi. J'aime beaucoup. Parce qu'il y a un sixième match, sans effet. Tout ce que tu as fait, c'est dur. Tant que tu as été le championnat de la GQ, c'est pas une panique de satisfaction. Oui, c'est sûr. C'est sûr. C'est un sixième match, exactement comme vous avez dit, qu'on ne perd pas. Il faut continuer comme ça. Avoir l'humilité pour travailler. Tout le groupe, tout le groupe, joueurs qui jouent à titulaire, les joueurs qui sont replaçants, les replaçants qui entrent et qui n'entrent pas. Ça, c'est important. Et les joueurs qui ont resté à Njord. Parce que nous avons arrivé à faire ce petit, petit cycle de six matchs. Parce que nous avons travaillé beaucoup. Les joueurs ont travaillé beaucoup. Il faut continuer comme ça, Salman. Et ils continuent à gagner, à chercher des points au maximum possible. Parce qu'aujourd'hui, nous avons travaillé pour gagner les matchs. Après, bien sûr, nous avons un adversaire face à nous aussi, qui a bien joué et a cherché les points aussi. C'est un adversaire qui était quand même la grande bonne équipe de Ligue 2 à domicile qui a fait que six points. Est-ce que malgré tout, il y a ce petit regret de dire qu'on a laissé peut-être deux points sur un terrain où là, d'autres gens, d'autres équipes sont venus. Ça, on ne peut pas rien faire. On travaille pour Salman, on compte Salman avec nous. On parle d'une équipe compétitive. Je sais qu'il y a une équipe avec moins de points à domicile. mais c'est une équipe compétitive et il peut changer rapidement ce qu'est qui se passe maintenant avec notre adversaire. Le plus important, c'est nous. Nous avons gagné un point. On continue. Le plus important, je pense que le message que c'est le plus important, c'est ça. Six matchs, c'est perdre un match. Quelques points gagnés, même à l'extérieur, matchs de coupe que nous avons gagnés. Mais il faut continuer comme ça. Et on a besoin de tous les joueurs, de tous les joueurs, pour continuer comme ça. Parce que le championnat va être long. Donc, nous allons avoir un cycle plus de trois matchs en six jours, au fond de deux mois. Donc, il faut vraiment être consistant. Donc, il y a deux déplacements, c'est toujours le programme de la semaine. Oui, on va rentrer demain, Salman. Parce qu'on vient de faire 1000 kilomètres pour le match de coupe. On va faire 1400. Donc, on va revenir à New York, reposer un peu pour jouer lundi contre Saint-Étienne. C'est ça. Mais, c'est ça. Vous connaissez aussi le championnat français, je le connais bien aussi. Il faut être prêt pour ça, pour une situation comme ça. Mais, il faut bien récupérer. C'est pourquoi je dis, c'est important que le joueur entre au match, entre vraiment bien. et être concentré et avec une grosse volonté. Parce que, si on change, le joueur qui est en train de moins bien que le joueur qui est déjà fatigué, l'entraîneur commence à penser deux fois. S'il change, on ne change pas. Il y a deux choses, une réponse à votre question. Il y a une, Bilal a été avec crampes sous les deux jambes, des matchs de coupe et de ça, avec crampes sous les deux jambes. Donc, il faut éviter quelque chose qui peut passer. Après, les questions de Bilal, c'est comme vous demandez à un entraîneur. Il y a toujours, en toutes les équipes, joueurs, tous les joueurs sont importants, mais il y a joueurs qui, vraiment, font un peu de la différence. Faire la question avec beaucoup d'interneurs et tout, c'est bon de dire. Et Bilal, heureusement pour nous, c'est un joueur important. Tous importants, mais bien sûr qu'il y a un fourreur. Qu'est-ce qu'il fait pour jouer pour l'équipe ? Le but qu'il marque. Et pour le travail défensif qu'il fait aussi. Parce qu'il travaille beaucoup. Parce qu'il y a... Quelquefois, il y a un joueur offensif qui ne travaille pas encore beaucoup défensivement. Il travaille beaucoup. Il a du talent, bien sûr. Il marque deux buts. Donc, mais c'est ça, c'est ça qu'on cherche. Joueur compétitif, bien sûr qu'il y a un petit détail, faire la différence pour l'équipe. Ça, c'est-à-dire qu'il dit, présent, je suis présent. J'assume ma responsabilité comme joueur. Et c'est ça que je disais. Le joueur qui va entrer, parce que je parlais de Junior. Et je parle directement de Junior. Junior va faire un match, très bon match de coupe. Marqué deux buts. Il est très jeune. Il vient d'arriver six mois, sept mois à l'équipe. Mais c'est là que c'est difficile. On va travailler avec lui pour entrer. Parce qu'il faut entrer bien sur le match. Concentrer. Parce que le match a un rythme. Comme je dis, rythme, ce n'est pas seulement physique. Rythmique de concentration, de marquage d'adversaire, de placement d'adversaire. Il faut entrer avec la concentration. Qu'est-ce que je vais faire ? Ma mission individuelle. Et après, dedans de l'île du collectif. Et il s'y a perdu un peu. Et là, nous avons souffri. Exactement. Mais c'est ça. Il faut avoir un efficace. Merdi, lui, quelques centres. Il y a un moment de match qu'on peut vraiment tuer le match. Mais on va avouer à ce point. Le match de poste a été un peu pareil. Penalti, deux, trois occasions. Vraiment, on va avouer. Une équipe jeune. Une équipe que, à quelques joueurs, jamais on jouait à Ligue 2. Vraiment. Dylan Léa Vintain. Junior. Sanya. Il y a beaucoup de joueurs qui viennent d'arriver à... Ils connaissent maintenant la Ligue 2. Donc, il faut. Et même moi, je veux toujours... Il vouait vite. Ou rapide. Mais il faut avoir patience un peu. Ok ? Allez. Bonne semaine pour tous. Merci. 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 Merci.